6-9 la matinale, chronique internationale La chronique internationale de Linda Babsa et dans l'affaire des assistants parlementaires 10 ans d'enquête ont révélé un vaste système qui aurait permis aux partis d'extrême droite de détourner près de 3 millions d'euros Marine Le Pen risque gros Linda, celle qui est à la fois présidente de partis et eurodéputée traîne un dossier plus lourd que celui du modem 9 anciens eurodéputés du Front National dont Marine Le Pen ainsi que 12 assistants parlementaires et 4 collaborateurs se retrouvent devant les juges Ces 10 ans d'enquête révèlent en fait un système qui a permis aux partis d'extrême droite de détourner l'équivalent de 3 millions d'euros Ce procès a également donné lieu à de surprenantes révélations Marine Le Pen, elle y est poursuivie pour détournement de fonds publics Elle risque une amende de 1 million d'euros et jusqu'à 10 ans de prison a sorti d'une peine d'inéligibilité de 5 ans En vérité, ce procès rappelle d'autres affaires troubles de la famille Le Pen Le père Le Pen et sa fille ont déjà été visés par des enquêtes concernant leur déclaration de patrimoine Un patrimoine sous-évalué de deux tiers Les déclarations qui concernent notamment leur part dans la société immobilière qui détient le château familial de Montretout C'est d'ailleurs de là que va commencer une autre grande enquête pour des faits de fraude fiscale aggravée et de fausses déclarations du patrimoine Ce n'est pas la première fois que le patrimoine de Le Pen fait l'objet de suspicion La question de l'argent a toujours été ponctuée dans les histoires du Front National Elle a révélé la gestion hyper centralisée du parti On a souvent parlé de la fascination des Le Pen pour l'argent L'ancien imprimeur du Front National, Fernand Le Rachinel, a déclaré un jour Le Pen devient fou quand il s'agit d'argent Et il y a de quoi Surtout que c'est un miraculeux héritage qui a permis à Jean-Marie Le Pen de s'enrichir et de vivre de la politique En 1976, Hubert Lambert, un militant d'extrême droite et archi-milliardaire décède subitement à 42 ans et va léguer à Jean-Marie Le Pen l'intégralité de sa fortune évaluée à 30 millions de fois, soit plus de 4,5 millions d'euros Le Pen va également hériter de tous ses avoirs bancaires, de ses biens immobiliers dont le château de Montretout, devenu le témoin privilégié de l'histoire de ce parti d'extrême droite Ce patrimoine va également servir à financer la campagne présidentielle de 1981 Et entre 1980 et 1990, le Front National a tellement brouillé les pistes de ses comptes que distinguer les ressources tirées de la fortune personnelle de Le Pen des contributions de ses élus ou des bailleurs de fonds va carrément relever de l'impossible Jean-Marie Le Pen, comme sa fille, ont successivement tenu les cordons de la bourse et les ont bien tenus Ils ont pris soin de ne placer au passage que des proches parents et des collaborateurs des amis au poste de trésorier pour faire du Front National un incontestable clan mafieux qui a longtemps échappé à la justice Merci beaucoup Linda Babsa, 7h42 sur Algiers Chaine 3